Les consultations pour former une majorité francophone en région bruxelloise sont donc lancées. Et c'est le parti socialiste qui mène les discussions. Premier invité écolo, Michel Gaillère, on vous retrouve en direct. Rudi Vorvourth et Laurette Onkeling sont reçus, Zakia Katabi et Alain Marron. Oui, les deux leaders verts qui sont arrivés à pied sur le coup de 11 heures. La rencontre a débuté sur un mode chaleureux. On se tutoie, on se fait la bise, on se salue. Elle se déroule toujours en ce moment. Derrière moi, nous sommes au BIP, là où se réunit normalement le gouvernement bruxellois. Vous l'avez dit, Muriel Berg, ce ne sont pas des négociations formelles à ce stade. Plutôt une consultation de tous les partis politiques francophones présents au Parlement bruxellois. Ils sont reçus d'ailleurs par ordre de grandeur. D'abord le plus grand et puis le deuxième, le troisième. Tous les partis démocratiques seront donc invités. Cet après-midi, ce sera le mouvement réformateur. Et puis il y aura une pause pour cause de congés de l'ascension. Reprise des discussions lundi de la semaine prochaine. On ne se presse pas apparemment du côté du Parti Socialiste. Nous avons posé deux questions. Alors étant que Links et Arudivor vaut d'abord, quelle est leur méthode pour dégager une majorité et forger un accord ? Et puis surtout, peut-on dissocier la formation du gouvernement bruxellois de celle du gouvernement fédéral ? Ça avait été le cas en 2014. Réponse pour cette fois-ci. Une liste de questions qui nous permet de voir avec quel partenaire on peut développer un projet le plus cohérent pour l'avenir de Bruxelles. Nous avons nos propres dynamiques. On vit dans un État fédéral. La Flandre d'ailleurs, elle a ses propres dynamiques. Donc il n'y a pas de soucis à cet égard-là. Merci Michel Gaillère pour ses explications en direct. Et c'est l'EMR qui est invité cet après-midi par le Parti Socialiste.